Musique Démarrage du carême catholique, les prêtres imposent des cendres sur le front des fidèles. La célébration de la Saint-Valentin en Côte d'Ivoire ne fait pas l'unanimité. Certains Ivoiriens n'y accordent aucun intérêt. Et puis nous parlerons de politique dans cette édition. Tidiane Thiam, le président du PDCI RDA, a eu des moments d'échange avec les parlementaires de son parti. Des détails dans ce 7 minutes. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Un jour spécial pour les chrétiens catholiques. Ce mercredi 14 février 2024, ils procèdent tous à l'imposition des cendres. L'imposition des cendres pour les chrétiens catholiques, c'est un symbole. Ce qui signifie que nous sommes poussières, nous devrons en poussière. Pour nous, chrétiens catholiques, le mercredi 16, c'est un peu un pilier pour nous parce que ça marque un début de préparation, de préparation à recevoir le Christ nouveau, c'est-à-dire le Christ qui sera ressuscité après Pâques. C'est un moment de communion, de partage pour commencer bien cette période avant Pâques et puis se repentir. Cet acte marque le début du carême chrétien qui durera 40 jours. 40 jours où les fidèles devront vivre dans la prière, le partage et la pénitence. Des peluches, des serviettes, mais aussi des tableaux. Tous ces articles ont une couleur identique, le rouge qui symbolise l'amour. Dans cette surface commerciale, nous trouvons Natacha venue offrir un cadeau à son bien-aimé. Comme Natacha, ils sont nombreux, ces amoureux qui témoignent leur amour à leur partenaire lors de la Saint-Valentin. Pour Éric Coadio, fêter l'amour est une marque de loyauté envers sa conjointe. Tu montes à celle que tu aimes. En tout cas, tu es un autre copie, en fait. Voilà. En tout cas, c'est la belle copie. Voilà. C'est un truc qui est vraiment, je l'aime. Le 14 février est le mois de célébration de l'amour à travers le monde. En Côte d'Ivoire, chaque couple a sa particularité de célébrer cette fête. 14 février, jour de la célébration de l'amour, mais pas chez tout le monde. Dans les rues d'Abidjan, la Saint-Valentin ne fait pas l'unanimité. Beaucoup n'y accordent aucun intérêt. Moi, je dis qu'il n'est pas nécessaire d'accorder un jour pour fêter l'amour, en fait. Pour moi, ce n'est pas normal de fêter la Saint-Valentin. Non, ce n'est pas normal parce que c'est un canula. Parce que nous prenons le temps de fêter les ancêtres des autres. Voilà. On a nos grands-parents qui sont morts. On ne les célèbre pas. Et c'est Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est qui? Le jour de la Saint-Valentin est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour s'échanger des mots doux et des cadeaux, comme les roses rouges, qui sont emblèmes de la passion. Tidiane Thiam a rencontré les députés du PDCI RDA le mardi 13 février à la maison du parti. La cohésion au sein du groupe parlementaire, l'amélioration de sa gouvernance et l'implication des députés dans l'animation du parti dans leur circonscription territoriale sont les sujets abordés lors des moments d'échange. Il est essentiel pour moi, dans ma fonction, d'avoir un dialogue actif avec eux. Je les ai reçus. Nous avons échangé sur les problèmes de la nation, sur les priorités du PDCI dans les mois à venir. Et je pense qu'à travers leurs actions, leurs déclarations, vous allez voir l'impact du PDCI partout en Côte d'Ivoire. Vous allez le voir et le sentir partout dans le pays. Le PDCI RDA compte 67 députés. Ses parlementaires se sont engagés à relever le défi de reconquérir le pouvoir d'État perdu en 1999. Le PDCI RDA compte sur le PDCI RDA, la recueil du pouvoir d'État en 2005. Nous avons des arguments depuis. Les Ivoiriens nous attendent. Nous avons des priorités aujourd'hui, des identifications, des états civils, des champs passés. Nous allons nous mettre au travail pour que les Ivoiriens soient sûrs qu'en 2005, la Côte d'Ivoire sera dégée par le PDCI RDA. Et attendez-vous bientôt à des grands actions présentes au sein du PDCI RDA. Tidjan Tiam a été élu le 22 décembre 2023 lors du congrès extraordinaire électif à la Fondation Félix-Fouette-Boigny de Yamoussoukro. Il succède à feu en réconnant Bédier. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info pour ICI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada